J'emploie des immigrants de langue française depuis 2001, ça fait donc maintenant dix ans. Ça a été la meilleure décision stratégique que j'ai prise dans mon entreprise. Ça m'a amené une diversité extraordinaire. Dans mon entreprise, on parle français, évidemment, on parle anglais, on parle des langues africaines, mais on parle aussi le chinois, on parle le japonais, on parle le russe, et tout ça vient des immigrants. Alors, les immigrants m'ont amené des ouvertures à des marchés que je n'aurais jamais pu, jamais de ma vie espérer atteindre. Alors, c'est une richesse pas mal remarquable, et je parle de richesse financière, pas juste une richesse culturelle, c'est une richesse financière importante que m'ont amené des immigrants dans mon entreprise. Vous savez, quand j'embauche des immigrants dans mon entreprise, ce n'est pas une oeuvre de charité, c'est de la business. Et quand on parle d'affaires, on parle de business, parce qu'il faut qu'il y ait des profits. S'il n'y a pas de profits, ça ne marche pas. Alors, si je le fais depuis 10 ans et je continue à le faire, c'est parce que c'est vraiment une bonne décision stratégique dans ma ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada